Hello mes babies, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, moi je suis trop contente de vous retrouver Aujourd'hui, je vais vous retrouver dans une vidéo qu'on m'a demandé Et de toute façon, même si on ne me l'avait pas demandé, je l'aurais quand même fait C'était dans mes projets, j'aurais envie de partager ça avec vous Donc c'est une vidéo qui concerne les cheveux Puisqu'aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette des beurres crémeux fondants pour les cheveux Je ne sais pas comment je vais appeler ça Mais voilà, je vais vous faire part de ma recette Ça fait un petit temps que je réalise ça Et j'aime trop, donc vous savez que je suis une fan des bains d'huile J'en fais un une fois par semaine Franchement, rien qu'on voit les vidéos, les photos On n'a pas envie de le manger Est-ce qu'on n'a pas envie de créer ça soi-même ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'approfondir la chose ? J'avais vu une vidéo là-dessus J'ai fait mes petites recherches de mon côté Et maintenant, je réalise des beurres fondants pour les cheveux Et il faut savoir aussi que la vidéo que moi j'avais vue de base Ce n'était pas du tout les ingrédients que moi je vais inclure dedans Ce que je trouve bien, c'est qu'on peut personnaliser vraiment à sa manière Et on peut injecter plus ou moins les produits qu'on veut en fait En fonction de ses besoins, en fonction de ses préférences Donc voilà Le principe, il est le même que les huiles en fait Que le bar d'huile, de toute façon, vous allez voir ce qu'on va mettre dedans Et je trouve ça trop sympa en fait Le format, il m'a trop attirée Vous allez voir, la recette, elle est super simple Il n'y a rien de compliqué Il y a juste des étapes à respecter C'est parti, on va commencer Alors j'ai installé tout mon matériel là Mais je vous explique au fur et à mesure Donc je vais commencer Je prends juste un saladier Moi, je vais mettre des huiles et des beurres Quand j'appelle beurre, c'est ça Donc c'est des fondants Donc comme ça, c'est solide quoi J'espère que vous avez compris Parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'exprimer dans cette vidéo Je ne sais pas pourquoi Donc je vais commencer Moi, j'ai décidé de mettre de l'huile de coco L'huile de coco, ça va nourrir Ici, il est hyper complet On va vraiment avoir tout l'hydratation Pour la pousse, pour la chute, pour la protection Enfin bref, tout 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 Donc je vous dirai, de toute façon, je vous mettrai là quelque part Les informations de chaque produit Ouais Donc Je vais en prendre On va dire Une cuillère d'huile de coco Je dirais même Deux Ça n'a pas vraiment de grammage C'est plus genre Au visu quoi Voilà Et vous n'êtes pas obligé de mettre Les mêmes quantités que moi Vous n'êtes même pas obligé de mettre du coco Si vous ne voulez pas Vous mettez autre chose Ensuite, je vais mettre du beurre de karité J'essaie à chaque fois de frotter entre les produits Pour ne pas salir Donc le beurre de karité Je vais mettre Déjà une cuillère Comme ça Voilà Même du Je vous dis Il n'y a pas trop de quantité J'adore le beurre de karité Ça ne sent pas très bon Bon après, je ne vous attendais pas justement Avec les beurres ici Que je vous fais faire A des senteurs de dingue Parce que vu que c'est des huiles C'est tous des produits Qui sont, je veux dire, naturels Etc Forcément, au niveau d'odeur Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux Ensuite, je vais prendre Donc du beurre végétal Muru Donc ça, c'est un nouveau Que je n'ai jamais testé Il vient de chez Aumazone Voilà Donc je ne sais pas du tout Ce que ça vaut Il est un peu plus dur celui-là Mais bon Bon, je vais essayer de me débrouiller Quand je peux Ah, il est vraiment dur Ouh là là Bon Du coup, je suis en train de faire des copeaux C'est beau Ok Ça ne serait peut-être pas plus facile Avec leurs petites Oh là là Voilà Donc là, j'essaie de faire une deuxième Cuillère à soupe Il est vraiment dur celui-ci Au cas où il y en a qui me disent Mais Amel, pourquoi tu ne l'as pas mis fondre avant et tout Mais justement, il ne faut pas le fondre au préalable Parce qu'on va déjà les fondre Mais je vous montre ça juste après Donc le but, c'est de les prendre comme ça Genre à l'état brut Voilà Bon, je pense qu'on va en rester là Avec le murmuri Parce que bon, il est sympa Mais voilà Il m'a donné des bouffées de chaleur Alors, est-ce qu'il sent bon ? Ça va Pourquoi je ne l'aimais pas fondre Genre avant Ou quoi Genre, je ne sais pas Vous les mettez sur votre radiateur Ou quoi Parce que du coup, le principe C'est de garder Les beurres comme ça Parce que sinon Avec la chaleur et tout Ils risquent de perdre Leur 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 bienfait Et tous leurs nutriments Enfin bref Tout ce qui dégage Voilà Alors ensuite, je vais rajouter Du beurre végétal de mangue Celui-ci est beaucoup plus crémi Celui-ci me fait vraiment penser A la vanille en fait Au beurre de vanille J'ai un beurre de vanille Et j'adore Bon, j'essaye de faire des cuillères Plus ou moins Voilà Je vous dis, franchement Il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment de quantité en fait Mettez un peu ce que vous voulez Niveau quantité Mais Ce qui est important de savoir C'est qu'il faut quand même Mettre Il faut quand même que le maximum Qui est dedans Ce soit des beurres comme ça Et pas des huiles Ok Donc vous pouvez faire Moitié-moitié Mais Moi, en tout cas Quand je le fais Je mets toujours plus De beurre comme ça Que en huile Vous voyez Parce qu'il faut vraiment Après avoir ce côté compact Voilà Donc bon Là, on a tous nos produits Là, ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Au micro-ondes Vous pouvez faire au bain-marie Mais ça prend un peu plus de temps Donc si vous mettez au micro-ondes Comme moi Surtout Il ne faut pas laisser Très 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 longtemps Il ne faut pas que ça se chauffe Et que ça soit en ébullition Ok ? Il faut juste que ça fonde Le frite minimum Je ne sais pas trop Le temps que je vais mettre Parce que je sais que le beurre de karité Mais beaucoup plus Il est beaucoup plus compliqué À faire fondre Donc ça, c'est la première étape Jusque là, rien de compliqué Vous choisissez vos produits Je crois que c'est ça Le plus dur Vraiment Et voilà Donc là, je vais vous montrer J'ai juste mis 20 secondes Comme vous pouvez le voir Tout n'est pas fondu Donc je vais le remettre Vous voyez Là, il n'y a pas tout Qui est fondu Donc ce n'est pas très grave Parce que ça, c'est vraiment Vous voyez Les morceaux les plus compliqués Donc vu que là Ça, c'est chaud Là, je vais le faire fondre Comme ça moi-même Vous voyez Ça fond tout seul Ce qu'on va faire C'est que donc On va se débarrasser Des petits morceaux comme ça Si vous n'en avez pas Tant mieux Ne chauffez pas trop Comme je vous l'ai dit Et alors là On va laisser refroidir Parce que Tant que c'est chaud Comme ça Là, c'est un peu chaud Ce n'est pas bouillant Mais c'est un peu chaud Il ne faut pas rajouter Nos huiles dedans Et en attendant Que ça refroidisse Je vous conseille D'aller vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas encore fait De liker De commenter De regarder mes vidéos De partager Voilà quoi C'est quelque chose d'utile D'intéressant Je ne sais pas Soyez proactif pour la chaîne Je rigole Je rigole Voilà mes bébés On revient dans la partie 2 De la recette Maintenant, ça va être les huiles Alors pour les huiles Alors pour les huiles Donc moi j'ai choisi L'huile d'avocat Je vais mettre Une cuillère de chaque Parce que Oh la couleur Ou non Allez Deux Voilà Deux Voilà L'huile de sapote Par contre Elle est plus compacte Donc essayez de faire Tant bien que mal Comme vous pouvez Comme vous pouvez Parce que Voilà L'huile de sapote C'est une huile C'est une de mes préférées Voilà Ok Donc du coup J'en rajoute un petit peu Ah l'huile de vanille L'huile de vanille Hum Ah ça aussi C'est une de mes favoris Je ne vais pas en mettre au 2 Je vais en mettre au 3 Oh mon dieu Et l'huile de babassou Voilà Et là Oh C'est pareil Que Que l'huile de sapote Elle est Elle est plus dure Bon là Il y a un petit fond Qui était Comme ça Mais Voilà Le bruit Oh C'est quoi ce bruit Et voilà Alors si vous voulez Vous pouvez rajouter des fragrances Et tout Comme ça Perso J'en mets pas Parce que franchement L'odeur On ne le sent même pas Donc j'en mets pas Dis franchement Honnêtement Vous ne le sentirez pas Avec toutes les huiles Non franchement On ne peut pas Ok Donc là Vous vérifiez bien Qu'il n'y ait pas De petits grumeaux Etc Et une fois Et une fois Vous allez bien mélanger Là Vous allez conserver Au congélateur Et il faut vraiment Que ça Ça durcisse Je ne sais pas Exactement Combien de temps Je le mets Mais ne vous inquiétez pas Je préciserai dans la vidéo Donc moi Je vais faire à l'oeil Parce que je surveille Au cas où Protégez juste Quand même Comme ça Vous protégez Juste comme ça Avec un petit film Et let's go Donc je suis de retour Avec ma préparation Qui a donc Congelé Voilà Donc c'est vraiment Bien solidifié J'ai laissé une heure Mais peut-être 45 minutes C'est bon On va passer maintenant A l'étape Que je préfère Genre My favorite Là c'est le moment Je suis trop remplie d'émotions En fait Je vous le dis Là on va prendre Un batteur électrique Comme ça Parce qu'à la main Vous n'arrêtez pas C'est pas possible J'ai changé d'angle de vue Parce que du coup Je suis gauchère Donc j'arriverai pas De ce côté là Voilà Donc là c'est l'étape On va commencer A mixer le tout A battre Et à monter Tout ça En crème Donc bon Je vais pas parler Parce qu'on entendra pas C'est parti Bon Les autres fois Où je l'avais fait C'était pas aussi compliqué Parce que là Je pense que j'ai laissé durcir Un peu trop le temps Donc surtout Ne laissez pas une heure Ne laissez pas une heure Donc surveillez Genre tous les quarts d'heure Et peut-être que 45 minutes Ça va suffire Je vais laisser un peu poser Pour dire que ça Ça fondait un peu Parce que là C'est trop dur Mais en fait Je vous promets Que les fois où je le fais Enfin habituellement Je laisse pas autant de temps C'est parce que ici Voilà entre temps J'ai dû m'occuper d'Astoria Etc Et du coup Bah Je l'ai laissé au congèle Mais sinon En temps normal Je l'aurais sorti plus vite Il y a juste ça quoi Waouh Quel tuto Voilà Et puis donc là J'ai laissé un peu fond On va pouvoir reprendre les choses Pour du sérieux Je suis vraiment désolée Pour ce désagrément Mais bon Ça fait partie des imprévus De la vie de star Ce qui est bien C'est qu'au moins Si ça vous arrive Bah au moins Vous savez que Pour rattraper le coup Vous devez laisser un peu fond Voilà On va se concentrer sur La préparation Hop Je vais hop Bien tout mettre Il faut vraiment pas Qu'il y ait de grumeaux Il faut vraiment Que ça soit super lisse C'est la petite chose Que je ne vous ai pas montré tantôt Donc ça c'est une base de teint Donc c'est C'est de la petite poudre Voilà Rose Et donc j'ai pris ça Parce que justement J'ai envie que ça soit un peu rosé Bon c'est la première fois Que je teste Donc je vous avoue Que ça tombe Ce sera peut-être un échec Je n'en sais rien Mais Parce que sinon Ça va rester cette couleur là Et je me dis Qu'en mettant De la petite poudre Comme ça Ça pourra peut-être Bah devenir Je ne sais pas D'une couleur rose Après il y avait D'autres poudres Sur Aromazone Bon je ne vais pas en mettre trop Parce que je sais Oh Voilà c'est raté Je ne vais pas en mettre trop Voilà Bon c'est pas grave Voilà Bon vous mettez un peu de poudre Après vous n'êtes pas obligé Moi c'est juste pour colorer un peu Mais ça c'est vraiment genre Purement Accessoire Vous n'êtes pas obligé Si fort que ça Donc je vais en rajouter Ça ne t'aime pas beaucoup Mais Après aussi avec le vert Voilà Et du coup En fonction des huiles Que vous mettez aussi Bah plus elles sont vertes Etc Bah forcément La couleur ne sera pas Forcément Tout le temps la même quoi Voilà Donc je peux enfin reparler Donc il faut quand même Bah battre quand même Pendant très longtemps Et donc là vous voyez Qu'on a quelque chose De plutôt Enfin Crémeux Mais quand même Assez compact Il ne faut pas que ça soit Ça reste Qu'il faut vraiment Que ça monte Comme des Ouais comme une chantilly Ou des blancs En neige quoi Mais Maintenant Je pense que quand Je les secs Peut-être Je les secs Un peu trop Mais du coup Des fois ça prend du temps Donc si vous voulez Que ça reste un peu liquide Continuez comme moi En fait À battre Et voilà Donc là on a fini La préparation Franchement Ça rend pas le même rose Que c'est là en vrai Parce que là La caméra Ça rend pas très rose En fait Bon C'est pas grave C'est pas grave Là maintenant C'est l'heure De mettre en pot Alors moi Ce que je fais C'est que J'ai acheté Des petits pots en verre Comme ça Pour le stocker Dans du verre Maintenant Si vous voulez Les mettre Dans des anciens pots en plastique Ou récupérer Comme par exemple Ici Des pots de confiture Enfin bref Autre chose Vous pouvez Donc moi Par exemple Celui-là Je le trouve trop beau Donc j'ai récupéré Mais si pas Voilà Vous trouvez Des petits pots Comme ça Après Vous n'êtes pas obligé D'investir Vous pouvez tout simplement Les mettre Enfin dans un récipient Ou même Autre chose que ça C'est parce que moi Je trouve ça Beau de les mettre Là-dedans J'aime bien Et là donc Pour les mettre dedans Moi Encore une fois Ça c'est C'est un plus Mais ça sert à rien Enfin c'est pas obligatoire J'ai acheté un truc Avec les poches à douille Pour faire Pour que ça fasse joli Donc je vais mettre La crème dedans Et je vais remplir Dans mes pots Vous voyez C'est vraiment Comme une crème A gâteau Franchement On dirait pas Un truc à gâteau Allez Me dites pas Me dites pas Qu'en voyant ça Vous n'avez pas honte De le faire Voilà Après Voilà Donc là Je dis ça Bon Une belle quantité C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti. Et voilà mes bébés, donc c'est fini. Donc comme vous l'avez vu, ce n'est pas très compliqué. Donc là, j'ai stocké au frigo. C'est important de les mettre au frigo. Vous pouvez aussi les mettre au congélateur, mais perso, je ne le fais pas. Vous pouvez les conserver assez longtemps, puisque de toute façon, il n'y a pas d'ingrédients, je veux dire, contradictoires comme des oeufs. Enfin, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment que des huiles et tout. Donc vous pouvez le conserver au frigo très 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 longtemps. Et ce qui est important, c'est à chaque fois que vous l'utilisez, de le remettre tout le temps au frigo. De ne pas oublier. Parce que sinon, après, bon, ça fond un peu. Mais sinon, voilà, le but, c'est que ça reste quand même compact. Et donc moi, ce que je fais, c'est qu'après, voilà, j'utilise mes sur mes cheveux. Je vous mettrai une petite vidéo là ou là. Je ne sais plus si je devais rajouter quelque chose. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que je referai d'autres vidéos où je ferai d'autres préparations, mais où je ne parle pas. Genre, je ferai ça en mode en off, avec des vidéos plus courtes, pour ceux que ça intéresse. Et alors, oui, il y a juste que là, normalement, ça doit être un peu plus, enfin, ça ne doit pas, genre, devenir un peu liquide. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est parce que bon, moi, entre-temps, voilà, je dois m'occuper d'Astoria. On a mangé, donc le truc, il a un peu, voilà, ramolli. Et normalement, il n'est pas censé rester au chaud très longtemps. Il faut vraiment le laisser au frais. Vidéo, là, des fois, je dois m'arrêter. Et puis plus des fois, je dois remettre un peu la caméra parce que je ne veux pas vous filmer dans un angle, etc. Et du coup, je perds du temps et forcément, pas forcément, ça s'aplatit. Je ne sais pas si vous allez comprendre quand je dis ça s'aplatit. J'espère que cette vidéo, mes baby, elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, avec des commentaires. Désolée, je parle dans mon nez, là, sur la fin. Je ne sais pas comment ça se fait. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez ? Moi, je vous retrouve très bien tout ça sur une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous fais la musique. Ciao. Sous-titrage ST' 501